et salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans une nouvelle vidéo où ça va bricoler un petit peu alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait et puis j'ai 2-3 trucs à faire j'ai le frigo qu'il faudrait que je repousse en fait il a été mal revissé donc il dépasse c'est pas normal je vais réparer aussi un petit dégât qui a été fait dans une soute où il y avait pas vraiment une infiltration mais il y avait l'humidité qui passait donc j'ai un morceau de contreplaqué qui est pas très en forme sur quelques centimètres donc on va lui plaquer quelque chose par dessus pour le protéger et je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait il y a pas très longtemps voilà c'est le lit il manquait un tasseau avec des espèces de caoutchouc donc tout simplement mon père m'a filé un coup de main et puis on a réparé, on a refixé un tasseau, un double tasseau pour que ça soit à peu près de niveau on l'a revissé dans la planche et maintenant le lit il est tout plat c'est vraiment beaucoup plus agréable quand on dort dedans en fait d'ailleurs j'ai fait piscine il y a pas très longtemps dans le camping-car puisqu'il y a un lanterneau qui a fui alors j'avais fait une réparation de fortune c'était juste avant qu'il se mette à pleuvoir on a eu une semaine quasiment entière de pluie il y a pas très longtemps et en fait je vais vous montrer ça voilà c'est le lanterneau au dessus de la capucine un matin je rentre pour aller ouvrir et aérer un petit peu et là je vois qu'ici c'était tout trempé l'edredon, la couette qu'il y a dessous, le matelas c'est pareil il en avait pris pas mal dans sa petite tronche donc j'étais allé sur le toit vite fait pour remettre un petit joint de 6K tout autour ça a tenu 3-4 jours et j'étais re-rentré à l'intérieur et re-belote c'était re-trempé donc en fait je vais vous montrer ça en incrustation c'est pas un problème de joint c'était carrément le lanterneau qui était fissuré bon c'est du matériel qui a 22 ans en décembre donc voilà en décembre-janvier c'est normal qu'on soit obligé de le changer de temps en temps donc comme j'étais un petit peu dans l'urgence j'ai pas pu commander ce que je voulais il m'en fallait vraiment un le jour même donc je suis allé dans une concession à Sainte c'est des charrentes d'évasion je crois très très bien les prix sont très très corrects et c'est les mêmes prix que sur internet et j'ai pris un modèle translucide pour faire un petit peu plus de lumière puisque dans tous les autres lanterneaux en fait sont en comment ça s'appelle en capot qui n'est pas passé la lumière donc je pense que je les remplacerai plus tard ceux-là aussi mais je prendrai des comment ça s'appelle des lanterneaux transparents comme ça je trouve que c'est vachement plus sympathique donc voilà j'ai dû payer 80 euros et du coup il n'y a plus de fuite j'ai bien tout refait les joints comme il faut et on est tranquille donc voilà on va s'attaquer à ça puisque j'ai rencontré l'administrateur Laurent du groupe Facebook Les Autostaristes qui est un groupe dédié uniquement aux camping-cars Autostar donc merci beaucoup pour tous ces bons conseils et il me disait que ce n'était pas normal effectivement qu'il y avait un jour comme ça et effectivement aussi un jour j'ai pris mon camping-car il y avait pas mal de vent et c'était carrément une soufflerie qui s'infiltrait dans cet espace-là donc ce que je vais faire c'est qu'apparemment on peut enlever les caches en plastique là il va y avoir des vis dessous et je vais pouvoir le sortir et tout simplement le repousser pour qu'il soit bien au bord frigo d'origine d'ailleurs un cabien vécu mais fonctionne encore très bien il fait bien du frais donc pas de soucis et d'ailleurs on peut voir qu'il y a un truc qui ne va pas puisque ici il y a une vis qui ressort et je ne pense pas que ça soit forcément normal voilà donc on va essayer de s'occuper de ça et si j'ai un petit moment aussi je vais faire la même chose puisque le comment ça s'appelle le tiroir là c'est pareil il ne va pas jusqu'au bout donc il va falloir que je démonte la petite patte qu'il y a ici pour la repousser un petit peu voilà on va essayer de faire ça et je suis aidé par SuperToutou on peut voir que c'est bien crado déjà donc les vis effectivement sont bien à l'intérieur des caches d'ailleurs le frigo du sondage on a l'impression qu'il est sale mais non il est bien propre c'est juste que le plastique a bien jauni donc allez je vais me faire l'autre côté et on va pouvoir le pousser sortir on va bien voir voilà on va être aidé par SuperMouMouN qui va nous aider nous donner un coup de main et à chaque fois qu'on est accroupi quelque part voilà elle fait la fofolle comme ça donc je pense que je vais avoir un bon coup de main de sa part elle est de la même couleur que les plaats c'est marrant tu ne montres pas dessus elle ne monte jamais dessus mais on ne sait jamais c'est la première chose qu'elle a fait d'ailleurs quand j'ai acheté le camping-car la première fois que je l'ai mis à l'intérieur ben voilà ce qu'elle a fait je pense qu'elle veut faire ça pour tout simplement aller voir aux fenêtres hé descend descend June elle en a rien à foutre voilà pourquoi elle fait ça c'est pour pouvoir voir aux fenêtres parce que bon quand il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir il fait des bêtises il fait des bêtises le chien-chien avec son gros groin effectivement je l'ai bien poussé alors ce qui bloquait un petit peu c'était le panneau du haut pour bien le faire rentrer à l'intérieur bon on voit que ce n'est pas tout neuf mais bon c'est déjà beaucoup plus droit et normalement je ne devrais plus avoir de vent frais qui passe sur le côté il est bien plaqué plus qu'à le revisser et c'est tout bon effectivement j'ai démonté le petit loquet et ça va bien jusqu'au bout donc à moi de le remonter moins proche de la sortie pour que ça baisse tranquillement et voilà avec un morceau de peau en moi et bien tout simplement j'ai réussi à le revisser c'était pas une mince affaire parce que le bois est très très dur parce qu'il est plutôt bon aussi dans un camping-car donc voilà je l'ai repoussé au maximum et puis maintenant hop ça touche ça touche pas les bords enfin si justement ça touche les bords donc on est tout nickel pour le frigo et le placard bon fin de compte j'ai pas du tout réparé la soute parce que c'est très très minime donc comme il n'y a pas d'entrée d'eau il n'y a pas de raison je surveillerai mais bon voilà je vais pas découper c'est sur vraiment une toute petite portion on va pas non plus être parano et on va laisser comme c'est c'est très bien il n'y a rien qui est mouillé donc c'est nickel par contre j'en ai profité pour réexploiter un peu mais j'ai des chutes de lino puisque j'avais changé j'avais resurfacé le lino il n'y a pas très longtemps et du coup il m'en restait un petit peu donc j'en ai pas assez pour faire tout le devant c'est dommage ça aurait été pas mal mais du coup ce que j'ai fait c'est que et bien j'ai changé les contre-marches voilà et donc voilà c'est un petit peu plus propre en rentrant c'est pas parfait mais bon voilà 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 bon pendant que j'y étais j'ai aussi réparé ça parce que ce domino il pendouillait en dessous donc bon c'est quand même pas super surtout avec le chien donc au moins ça passe derrière et on est tranquille bon je déclare les travaux quasiment terminés puisque j'ai plus grand chose à faire il y a juste dans la capucine que je souhaiterais installer peut-être une prise USB en changeant l'ampoule parce que c'est la seule qui reste en fait qui n'est pas en LED et pourquoi pas aussi une petite déco genre une guirlande ou un machin comme ça pour donner un peu une lumière tamisée dans la capucine sinon voilà j'ai fini tout ce que je voulais faire donc le lit est réparé le frigo est droit le tiroir aussi donc tout est bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce à mettre votre petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à me suivre aussi sur Instagram Sadako Van Life quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde